L'Écoute fidèle de la parole de Dieu Bonjour à tous et très joyeux Noël. Continuons notre marche dans l'écoute fidèle de la parole de Dieu, invoquant l'Esprit-Saint, qui permet en nous un dynamisme intégral de la parole, écouter, méditer, prier, puis annoncer, cette parole qui nous transforme au préalable. Viens, Esprit-Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour, envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé, tu renouvelleras la face de la terre. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 2, versets 13 à 18. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de deux ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama. Leur et longue plainte, c'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Nous avons ce texte de Matthieu, qui est le seul évangéliste qui nous rapporte ce drame. Et d'ailleurs, la célébration de ce jour est celle des saints innocents. On les met à l'honneur, tous ces bébés qui ont été assassinés sous les ordres d'Hérode qui cherchaient à éliminer l'enfant Jésus. Il faut se rappeler ce qui s'est passé avant. Les mages qui sont partis de loin parce qu'ils ont vu poindre une étoile toute spéciale qui leur indiquait l'avènement d'un personnage très très spécial. Ayant suivi l'itinéraire de l'étoile, ils arrivent à Jérusalem, ils sont perdus, conduit chez Hérode, le roi, on pourrait dire le pseudo-roi parce qu'il n'est pas vraiment le roi même s'il a ce titre dans une forme de collaboration avec l'occupant romain et qu'il a un certain nombre de pouvoirs et de prérogatives. Hérode fait convoquer les savants qui finissent par leur indiquer que c'est à Bethléem qu'il y a un messie effectivement qui est attendu depuis des siècles et que c'est reprenant la prophétie du prophète Miché leur dit c'est à Bethléem. Eh bien, Hérode, dans son cœur, a perdu la paix. Par conséquent, il échafaud déjà une stratégie pour éliminer l'enfant Jésus puisqu'on a dit de lui qu'il serait le roi, le descendant de David, le Messie. Le Messie, c'est le roi et il ne peut pas y avoir de roi. Et s'il y a un roi annoncé par les prophètes, certainement s'il laisse faire, il finira par prendre sa place. Par conséquent, il faudrait l'éliminer pour enlever, ôter toute menace. C'est ainsi que de manière un peu perfide, il dit, et puis mensongère, il dit au mage, ok, quand vous l'aurez trouvé, revenez me voir pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. C'était une façon de se servir d'eux pour bien localiser le petit et l'éliminer. Le Seigneur, Jésus est le fils de Dieu et sa main est sur lui et de toute façon, dans la prophétie, dans l'annonce à Marie, il a été assuré qu'il sera grand. Mais, vous voyez, son itinéraire n'est pas exemple de toute menace. Donc, le Seigneur se manifeste hommage et leur demande de partir directement sans repasser par le roi parce qu'il en veut à la vie de l'enfant. Et dans le texte que nous avons, c'est la suite. Les mages partent et le roi s'en rend compte. Du coup, il rentre dans une fureur. Il rentre dans une grande fureur. Une fureur violente. Il envoie tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de deux ans à Bethléem. Le pouvoir est un poison. Et si, d'ailleurs, le Messie, le roi, Dieu, le fils de Dieu, Jésus, prend notre nature, c'est pour nous libérer, entre autres, de cette perversion du pouvoir. Et il le fait en se faisant homme, déjà. Il est le Dieu tout-puissant. Mais en se faisant homme, il nous montre le chemin de la véritable puissance, le chemin du véritable pouvoir. C'est celui qui s'abaisse pour se mettre au service. Hérod, c'est l'anti-Messie. Il a accroché à son pouvoir, à ses prérogatives, et il est prêt à tout. Et ce qu'il fait n'a pas de nom. Il fait tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de deux ans à Bethléem et pas seulement à Bethléem, dans toute la région. Le cri qu'on plainte des mamans qui pleurent, ce cri qui s'élève dans Rama, pleurs et longues, plaintes. Hérode, ce n'est pas seulement ce roi au temps de Jésus, car l'attrait du pouvoir est présent à travers toute l'histoire. Et il y a des personnages comme ça, emblématiques, des archétypes de ces agissements. il y a Hérode, mais après lui, il y a eu Néron, Hitler, Staline et d'autres encore. Mais ça, ce sont les archétypes. Mais des Hérode, il y en a à tout niveau. On peut en avoir dans la vie familiale des Hérode. au lieu d'être au service, on a servi. Il peut y avoir dans la vie d'entreprise, dans la vie professionnelle, dans les lieux de travail, où on est dans des relations de domination, on écrase. Il peut y avoir dans nos assemblées, dans nos paroisses, dans nos communautés ecclésiales. Le Seigneur dira plus tard « Les chefs de ce monde font sentir leur poids, le poids de leur pouvoir à leur sujet, qu'il n'en soit pas ainsi entre vous. » Celui qui veut être le plus grand, qu'il se fasse le plus petit, qu'il soit au service de ses frères. Si on ne se met pas au service en ayant le pouvoir, on devient un fou furieux, dangereux, on est capable de tuer. C'est ce qu'on observe. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Jésus est soustrait à cette folie meurtrière. Il faut qu'il accomplisse son œuvre. Et celui grâce à qui il est soustrait, et on voit l'œuvre, la vocation, la mission de Joseph dans son déploiement, c'est grâce à lui, grâce à Joseph qu'il est soustrait. C'est lui que le Seigneur va solliciter. Allez, vas-y, Joseph. Et il a choisi pour ça, pour être koustos, pour être custode, le gardien de Jésus et de Marie. Lève-toi, va en Égypte. Et on voit là aussi ce qui fait la sainteté de Joseph, cette grande confiance en Dieu. Il ne discute pas. Il se lève dans la nuit et immédiatement et il s'en va, il met l'enfant à l'abri. Joseph est au service. Il n'est pas le papa qui, parce qu'il est le papa, donc celui qui est le plus fort, va écraser le reste de la famille. Non, il est au service. Et il est au service selon Dieu. Et bien que le Seigneur nous garde de ressembler à Hérode, qu'il nous libère de ces élans que nous abritons tous, d'avoir un pouvoir qui se manifeste par une domination écrasante de ceux qui nous sont confiés. Et cette domination écrasante, en fait, elle est meurtrière. Elle tue. Il nous donne d'être puissants par notre capacité à servir. Sous-titres par Jérémy Diaz